Bonjour à toutes et à tous, je vais vous faire une petite vidéo sur des exercices de santé mentale qu'il faut avoir quand on est étudiant, quand on est lycéen ou collégien, parce qu'il y a des collégiens qui sont stressés par plein de choses. Donc je vous donne plein de petits conseils, je vais vous en donner 5, 5 super techniques. Si vous êtes parent, c'est super, vous essayez de faire ça même pour vous, ça peut vous aider si vous ne le faites pas déjà, je pense que ça peut vous aider. Et vous allez voir, ce n'est pas grand-chose, ça vous aide un tout petit peu, c'est 5%, mais c'est 5% de confort en plus et ça peut avoir son importance. Alors, la première technique, quand vous commencez à avoir, vous n'êtes pas bien, vous avez le cœur qui bat, vous ne vous sentez pas bien, vous avez l'impression que vous n'arrivez plus à respirer, ce genre de choses, je vais vous donner un conseil très simple, c'est que vous, vous mettez n'importe où, imaginons que ce soit avant un devoir ou le moment où on va vous distribuer le sujet et vous commencez à vous angoisser, à vous angoisser, cette angoisse ne fait que monter, et bien, vous inspirez lentement par le nez, vous bloquez votre respiration une seconde ou deux, puis vous expirez par la bouche et vous faites ça 4-5 fois. Et vous allez voir que vous allez diminuer votre rythme cardiaque, votre respiration va se stabiliser et au niveau mental, vous essayez de visualiser soit la montagne, soit un paysage, soit une idée positive qui vous plaît. Deuxième chose, petite méditation entre guillemets, vous faites la même chose, vous faites ce petit exercice d'inspiration et d'expiration, et en même temps, vous vous répétez des affirmations extrêmement positives, je vais réussir, je suis prêt, avec tout ce que j'ai révisé, c'est le moment de tout donner et de mettre sur ma copie tout le travail que j'ai pu faire, ça c'est une idée super importante. Ensuite, moi je préconise énormément de faire de l'exercice physique, j'y reviendrai, je vais même faire une vingtaine de vidéos là-dessus, sur l'exercice physique, c'est quelque chose de fondamental. La veille de votre épreuve, je vous conseille fortement de faire un exercice physique, pas trop tard le soir, mais dans la journée qui précède l'épreuve. Ça va, dans votre esprit, mettre pas mal de sérotonine dans votre esprit, et vous allez être beaucoup plus détendu le lendemain, donc ça c'est important. Ensuite, la veille, la veille de l'épreuve, le soir avant d'aller vous coucher, le matin de l'épreuve, ayez une vision positive. Vous répétez sans arrêt des choses positives, on va me distribuer le sujet, je vais faire de mon mieux, je vais mettre sur la copie tout ce que je sais, et j'aurai fait le maximum. Et ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. Vous répétez ça, la veille de l'évaluation pendant. La confiance en soi, parce que ça c'est un problème fondamental que tout le monde a, il faut avoir confiance en soi. Comment on fait, c'est facile à dire, mais comment on fait pour avoir confiance en soi ? Eh bien, tout simplement, à nouveau, vous vous répétez, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma réussite, j'ai confiance en mon travail. Et toutes ces choses-là, vous les répétez plusieurs fois par jour. Idéalement, ça peut être bien de se le répéter la veille de l'épreuve, avant d'aller vous coucher, et ça peut être bien de faire ça le soir avant d'aller se coucher comme ça, c'est la dernière impression qu'on a. Et le lendemain matin, quand on se réveille, on se réveille avec cette chose de très positive. Bien sûr, je vais finir par la dernière chose la plus importante, qui est le téléphone portable. Il faut prendre des moments de déconnexion totale, c'est-à-dire ne plus être devant un écran, que ce soit télévision, film ou autre, mais prendre des moments où vous êtes totalement déconnecté, parce que finalement, le téléphone portable, les réseaux sociaux ou autres, vont finalement vous prendre de l'énergie, si vous voulez. Et dites-vous qu'à chaque fois que vous avez utilisé votre téléphone portable, est-ce que vous vous êtes retrouvé dans cette situation, vous avez utilisé votre téléphone pendant une demi-heure, et vous vous dites, « Ah, ça y est, je suis vraiment détendu grâce à ces 30 minutes de téléphone, ça y est, j'ai passé un super moment, et je suis super détendu. » Non, ça n'arrive jamais, en fait, quand vous avez fait du téléphone portable pendant une demi-heure. Vous sortez de là, vous êtes un peu frustré, agacé, énervé, mais en aucune façon, vous êtes reposé. Donc, tous ces petits exercices, je vous les donne. Je vais les détailler dans des vidéos. Si jamais dans les commentaires, ça vous intéresse, vous pouvez me demander, par exemple, quel type d'exercice vous pouvez mettre en place. Ça, ça peut être intéressant. Si jamais vous avez des questions particulières, vous les mettez dans les commentaires, et puis on y reviendra plus tard. Je vous remercie, et à très bientôt.